Si aujourd'hui tu débutes le dropshipping, que tu as envie de te lancer ou alors que tu viens à peine de te lancer, ou encore si ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années, mais que tu n'as toujours pas de résultats, c'est parce que tu fais certainement des erreurs qui t'empêchent d'avoir des résultats. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 10 erreurs très communes chez les débutants qu'il faut absolument que tu évites. Quand on fait du dropshipping, du e-commerce, en général, on pense que c'est le produit qui est magique, qui est gagnant, et que notre rôle justement, ça va être de trouver un produit gagnant. Et on part dans l'optique de se dire, il faut que je teste beaucoup de produits jusqu'à trouver un produit gagnant, un produit qui va fonctionner. Le premier problème quand tu fais ça, c'est que tu te bases sur de l'aléatoire de la chance, parce que tu vas tester plein de produits en espérant trouver sur un bon produit. Et le deuxième problème, c'est que ce n'est pas du tout la bonne logique à adopter, en tout cas aujourd'hui en 2024. Parce que même si évidemment le produit est important, parce que c'est ce que va acheter au final ton client, ce qui va faire que tu vas réussir à vendre ce produit alors que quelqu'un d'autre ne va pas y arriver, c'est parce que tu travailles ton marketing. J'ai fait une vidéo qui explique en détail toute cette partie-là, donc je te mets le lien ici, tu auras l'occasion d'aller la voir juste après. Deuxième erreur, c'est le fait de ne pas savoir analyser ses échecs. Dans l'entrepreneuriat, c'est normal d'avoir des échecs. Et avant que tu réussisses, tu vas forcément avoir des échecs. Donc, des produits qui ne vont pas marcher, de l'argent que tu vas dépenser en publicité, sur lequel tu n'auras pas de retour sur investissement, qui ne sera pas rentable, c'est normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de reproduire sans cesse les mêmes erreurs. Donc la première chose, dès que tu as un échec, c'est de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Ok, tu as lancé un produit, tu as fait ta boutique, tu as lancé tes publicités, tes pubs ont eu des mauvaises statistiques. Qu'est-ce qui fait que tes pubs n'ont pas marché ? À toi d'analyser cette partie-là. Et c'est un travail qui n'est pas évident, qui est dur quand on n'est pas accompagné par quelqu'un qui peut justement mettre le doigt sur les endroits justement où on a fait des erreurs. Parce qu'on a l'impression, quand on démarre, qu'on fait tout de la bonne manière. On cherche un produit, on a l'impression que le produit qu'on lance, c'est un très très bon produit. Ensuite, on fait notre boutique. Une fois que notre boutique est terminée, on se dit, ouais, j'ai mis tout ce qu'il faut sur ma boutique. Ensuite, on va créer nos publicités, on va les lancer. Et là, on n'a pas de vente. Et on se dit, mais je ne comprends pas. C'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est important pour toi de prendre du recul et de savoir analyser correctement tes données. Et de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager un plan que tu vas pouvoir suivre qui va t'éviter d'avoir ce problème. La troisième erreur qui revient très souvent également, c'est le fait de choisir des produits selon ses envies. Tu ne dois pas vendre un produit parce que ce produit est cool ou parce que tu aimes bien le produit. Tu dois vendre un produit parce qu'il y a une demande sur le marché. Donc ton travail tout d'abord, ça va être d'analyser le marché. Le plus simple, c'est de regarder ce qui fonctionne déjà. Et principalement, tu peux t'inspirer du marché américain. Tu regardes un petit peu ce qui se fait sur le marché américain et ensuite, tu transposes ça en France. Donc vraiment, si tu démarres, prends ce qui fonctionne déjà. Regarde la demande, regarde le marché, regarde les produits qui se vendent déjà et ensuite, tu te positionnes sur ces produits. Quatrième erreur, c'est le fait d'oublier la base de la base du business, c'est-à-dire la satisfaction des clients. N'oubliez jamais que de base, vous prenez des produits et ces produits, vous les vendez à des êtres humains. Des humains qui ont des besoins, qui ont des problèmes, qui ont des envies. Et votre rôle principal, c'est d'abord de vendre un produit qui va répondre aux besoins, qui va apporter suffisamment de valeur à la personne pour que cette personne, quand elle va recevoir le produit et surtout quand elle va l'utiliser, elle va avoir une valeur positive dans sa vie. Et parfois, on a tendance à se perdre. On est trop dans le technique, dans les statistiques. On regarde ce qui marche, on regarde les publicités, on regarde les likes, les commentaires, etc. Et on oublie de se poser la question, est-ce que les gens qui vont acheter mon produit vont vraiment être heureux d'avoir mon produit ? Et vous n'imaginez pas à quel point ça a un impact énorme. Je suis sûr que simplement en vous posant cette question, il y a plein de produits que vous avez peut-être lancés ou que vous auriez voulu lancer, que vous n'allez pas lancer. Donc il faut faire preuve de bon sens à ce niveau-là et ne négligez jamais la qualité de vos produits. Très souvent, on sous-estime l'impact positif que peut avoir sur votre business du fait d'avoir des clients satisfaits. Parce qu'un client satisfait, il va en parler autour de lui. Qui va ramener d'autres clients ? Ces mêmes personnes qui vont acheter, ensuite vont en parler aussi autour d'elles. Et en fait, très très vite, vous pouvez avoir des dizaines, des centaines, voire même des milliers de commandes, juste parce que vous avez cet effet bouche à oreille qui s'est mis en place. Et de toute façon, c'est obligatoire. Si vous voulez avoir un business qui tient sur le long terme, vous devez maximiser la satisfaction de vos clients. Donc quand vous sélectionnez un produit, arrêtez avec tous les produits bidons, gadgets, un peu tendance, où vous vous dites, tiens, ce truc-là, il est cool, il est marrant. Mais posez-vous vraiment la question, est-ce que ça va vraiment aider mon client ? Est-ce que ça va lui apporter une valeur forte dans sa vie ? Cinquième erreur, c'est le fait de copier bêtement sans réfléchir. Que ça soit copier les boutiques des concurrents ou les publicités sans essayer de comprendre pourquoi chez un concurrent, ça va fonctionner. Alors c'est vrai que dans le e-commerce, on peut décomposer la réussite avec une liste d'étapes qu'on a à suivre et à mettre en place. Mais il y a toujours une part de réflexion et d'analyse qui doit être propre à chacun et que vous devez faire. Il ne suffit pas juste de prendre l'étape et de suivre bêtement l'étape sans réfléchir. Vous devez à chaque fois apporter votre touche, apporter votre réflexion. Les personnes qui réussissent en e-commerce, c'est parce que justement, ils réfléchissent sur leur business. Quand tu es salarié, tu peux te permettre de faire ça. Par exemple, tu travailles au McDonald's, tu as des process à respecter. Quand tu as telle commande, de tel burger, tu mets d'abord le pain, ensuite tu mets le steak, tu mets le fromage, etc. Tu suis une liste de processus bêtement sans réfléchir. Tu n'as pas besoin de réfléchir parce que tous les process sont définis. Pareil pour des gens qui travaillent par exemple dans du SAV. Ils vont suivre un script qui vont juste répéter bêtement. Mais quand tu es entrepreneur, c'est totalement différent. Tu ne peux pas te permettre de juste respecter un process bêtement. Tu dois vraiment avoir cette part de réflexion. Sixième erreur qui revient aussi très souvent chez les débutants, notamment les personnes qui lancent plein de produits mais qui n'arrivent pas à avoir de résultat, c'est que vous choisissez trop rapidement vos produits. Vous faites une recherche produit qui est trop en surface et vous vous retrouvez tous avec les mêmes produits. Vous allez aller sur des outils de recherche, vous allez mettre les mêmes filtres et en fait, vous allez vraiment naviguer en surface sur la première page sans essayer d'aller plus en profondeur, en changeant les dates, en retournant un peu plus loin dans le passé, en allant sur la 17ème page, etc. Ce qui fait qu'en fait, vous tombez tous sur les produits un peu classiques du dropshipping qu'on connaît tous alors qu'en fait, il y a des pépites mais les pépites, il faut aller les chercher. Ce n'est pas en mettant deux coups de pioche que vous allez trouver la pépite. Il faut aller beaucoup plus en profondeur et souvent, j'ai remarqué que cette recherche produit chez les débutants, elle est bâclée. Vous la faites très rapidement. Il y a des gens, en un jour, deux jours, ils ont déjà sélectionné leurs produits alors que c'est une phase très importante. Il faut prendre le temps de bien la faire. Septième erreur, c'est le fait de croire qu'en vendant moins cher, on va mieux vendre et on va faire plus de ventes, ce qui est totalement faux. Au contraire, il vaut mieux vendre cher parce que si vous vendez cher, vous aurez plus de marge et donc plus de bénéfices et donc vous pouvez vous permettre de dépenser plus en publicité pour un client et de cette manière-là, vous passez devant la concurrence. Évidemment, il faut que ça soit en cohérence avec la valeur perçue du produit. Si vous décidez de vendre un stylo à 200 euros, forcément, ça va être compliqué. Il y en a certains qui le font, certaines marques qui le font parce qu'il y a une valeur perçue qui est travaillée autour de la marque. Mais évidemment, il y a certains produits qui sont plus compliqués à augmenter leur valeur perçue que d'autres. Donc comprenez bien que les gens ne vont pas acheter votre produit parce que votre produit n'est pas cher. Ils vont acheter votre produit parce que la valeur qu'ils vont avoir en retour de votre produit est supérieure au prix que vous proposez. Si dans votre tête, la valeur de votre produit, c'est 1000 euros et qu'ils disent pour 1000 euros en fait, je peux avoir ce produit, c'est génial et que vous le vendez 800 euros, ils vont avoir l'impression de faire une bonne affaire et vont être super heureux d'acheter votre produit 800 euros. On va prendre l'exemple de l'iPhone. Aujourd'hui, l'iPhone, il a une certaine valeur créée par le branding, le marketing d'Apple. Aujourd'hui, le dernier iPhone, je crois, si on prend toutes les options, on n'est pas loin des 1500 euros. Donc dans la tête des gens, un iPhone, c'est 1500 euros. Si demain, Apple fait une promotion où ils vendent cet iPhone-là à 800 euros, tout le monde va l'acheter. Pourtant, cet iPhone, il a les mêmes fonctionnalités qu'un smartphone d'une autre marque qui serait peut-être vendu à 400 euros. Donc si on est purement logique, c'est totalement idiot d'acheter cet iPhone à 800 euros alors qu'on a un autre smartphone qui est exactement le même au niveau des composants, des fonctionnalités à 400 euros. Mais pourquoi les gens vont l'acheter à 800 euros ? Parce qu'on a la valeur perçue justement de l'iPhone qui est basée sur 1500 euros qui fait que ça fonctionne. Donc au lieu d'essayer de baisser vos prix et de vendre moins cher, essayez d'augmenter plutôt la valeur perçue de votre produit. Huitième erreur, c'est le fait de sous-estimer la puissance du marketing. Certaines personnes pensent que c'est le simple fait de prendre un produit, de créer une boutique en ligne autour de ce produit qui fait qu'ils vont réussir à vendre. Alors qu'en fait, non, c'est votre marketing qui fait vendre. Ça va être vos publicités. Comment vous allez présenter votre produit ? Ça va être votre offre, ça va être votre copywriting, ça va être vos contenus. Ça va être tout l'univers aussi que vous allez créer autour de votre boutique. L'histoire que vous allez raconter aussi autour de votre produit, c'est ça qui fait vendre. Donc ça englobe énormément de choses, évidemment. Tout ça, ça s'apprend, mais il faut déjà en avoir conscience dès le départ. Il y a une marque qui vend de l'eau en canette. Ils arrivent à vendre des canettes d'eau. C'est vraiment de l'eau dedans, il n'y a rien de spécial à des prix assez élevés. Pourquoi ? Juste basé sur le marketing. Donc ça prouve bien que si vous travaillez bien votre marketing, au final, vous pouvez vendre n'importe quoi. Maintenant, attention, je ne dis pas que vous devez aller vendre de l'eau et c'est de faire un marketing extrêmement poussé parce que ça, c'est compliqué, ça demande de fortes compétences. Donc la meilleure combinaison, c'est vraiment trouver un produit qui a déjà une valeur par lui-même au niveau de l'utilité qu'il va avoir pour vos clients qui répond à un problème, à un besoin. Et ensuite, faites un bon marketing autour de ce produit. Et là, vous mixez les deux. Vous avez un très bon produit qui déjà est bon pour vos clients et en plus de ça, vous l'embellissez, vous augmentez sa valeur via le marketing. Neuvième erreur, c'est le fait de ne pas avoir de budget. Il y a beaucoup trop de personnes qui pensent qu'ils peuvent lancer un business en ligne, notamment du e-commerce avec un budget très restreint de 100, 200 ou encore 300 euros. Je vous le dis très honnêtement, ça ne marche pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vous vendent du rêve en ligne qui vous disent « ne t'inquiète pas, si tu es fauché aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, si tu es pauvre, tu peux lancer ton business et ça va te sauver. » Ce qui est faux. Alors, il doit y avoir des méthodes, des petites techniques un peu pour réussir à lancer, à gratter de l'argent et ce n'est pas ça qui va te permettre d'avoir un business stable sur le long terme qui va t'apporter une vraie liberté. Donc, le meilleur conseil que je peux te donner aujourd'hui si tu n'as pas de budget, va travailler, mets de l'argent de côté, même si ça te prend plusieurs mois, mais lance-toi uniquement quand tu auras suffisamment de budget parce que sinon, tu vas faire des erreurs. Tu vas faire des grosses erreurs. En fait, le peu de budget que tu as, tu vas le perdre. Donc, aujourd'hui, si tu veux te lancer en e-commerce, je recommande au minimum, grand minimum, d'avoir au moins 1 000 euros de côté que tu vas pouvoir allouer à ton business. Après, si tu peux rajouter 200 à 300 euros tous les mois dans ton activité, c'est très bien. Si tu veux vraiment être serein et beaucoup plus confortable, je recommande d'avoir entre 2 000 à 3 000 euros. Et après, évidemment, si tu as plus, c'est encore mieux. Et enfin, dixième et dernière erreur, c'est le fait d'abandonner trop rapidement. Si aujourd'hui, on a moins de 1 % des gens qui réussissent en e-commerce, c'est parce que 99 % des gens abandonnent trop vite. Ils vont lancer une première boutique, ils ne vont pas avoir de résultats, ils vont en retester une deuxième, une troisième. Au bout de quelques semaines, voire quelques mois, ils vont se dire ça ne marche pas et ils vont abandonner, ils vont passer à autre chose. Et ils vont aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Donc, ils ont essayé de lancer un autre business. Et puis, ça va être le même schéma. Et puis, au final, au bout de deux ans, ils auront testé cinq business différents et ils n'auront pas de résultats. La réalité, c'est que l'entrepreneuriat, c'est dur. Pourquoi au final, la majorité des gens sont salariés alors qu'ils savent qu'ils pourraient lancer un business, qu'ils ont peut-être déjà essayé, pourquoi la plupart n'y arrivent pas ? Parce que oui, c'est difficile. Ça demande du travail, ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande de faire quelque chose auxquelles tu n'es pas habitué. Donc, oui, tu vas échouer, tu vas douter, mais c'est seulement à force de persévérance que tu vas réussir. La persévérance, c'est le plus gros facteur qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Ce n'est même pas une question de compétences, de connaissances. Avoir les compétences, les connaissances, c'est facile, tu peux les apprendre. Tu achètes des formations, tu achètes des coachings, etc. Tu auras tout ce qu'il faut pour réussir. Par contre, comme tu ne vas pas réussir du premier coup, tu vas avoir des échecs. Les gens qui réussissent, c'est ceux qui sont résilients. C'est ceux qui, échec après échec, continuent jusqu'à finir par réussir. Alors, si aujourd'hui, tu te sens découragé, tu te dis que c'est trop difficile, rappelle-toi que c'est justement parce que c'est difficile que la réussite a de la valeur. C'est parce que justement, beaucoup de personnes abandonnent que toi, tu as une chance de te démarquer. Alors, ne lâche rien, continue de bosser, continue d'apprendre, continue de persévérer et tu finiras par réussir. Toutes les success stories des gens que je connais autour de moi, que ce soit des amis qui sont dans le business, des élèves que j'ai accompagnés sont tous des personnes qui ont galéré pendant des mois, voire même des années pour certains. Mon élève qui a eu plus de résultats aujourd'hui, il a fait plus de 10 millions de chiffre d'affaires. Il s'appelle Nicolas, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur YouTube avec lui. Pendant deux ans, il n'a pas eu de résultats. C'est-à-dire que tous les jours, il travaillait pendant deux ans sur son business e-commerce et il n'arrivait pas à être rentable. Il n'arrivait pas à gagner d'argent. Deux ans. Qui aujourd'hui est capable de travailler deux ans non-stop sans obtenir de résultats. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faudra deux ans pour réussir. Il y a d'autres personnes que j'accompagnais aussi qui ont réussi en quelques mois seulement. Mais il faut être prêt à se dire que peu importe si ça prend des mois, des années, je n'abandonne pas. Et pourquoi toutes ces personnes ont réussi ? Tout simplement parce que l'abandon pour eux n'était pas une option. C'est pour ça que c'est important pour toi d'être guidé et de ne pas te lancer seul. Pour avoir les bonnes informations, te faire gagner du temps également et surtout pour avoir un entourage de personnes qui te tirent vers le haut. Et pour ça, je t'ai préparé une vidéo totalement gratuite où je te partage un plan d'action pour que tu puisses générer au minimum 3 000 euros de bénéfices nets par mois avec ton business e-commerce. C'est le premier lien en description. Tu peux aller la voir. C'est une vidéo totalement gratuite. Tu vas apprendre des choses et ça te permettra vraiment de faire la différence et d'avoir des résultats toi aussi en e-commerce. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao !